Je vais vous parler d'une voiture qui ne manque pas d'air. Et oui, sans faire de jeu de mots comme Ramoucho, je vais vous parler de la voiture à air comprimé qui a été inventée par le français Guinègre et qui devrait être produite depuis début 2014 chez Tata Motors en Inde. Malgré les pressions des lobbies pétroliers, vu l'ambiance tendue du moment, la voiture de rêve pour la masse populace et pour le bon peuple est un cauchemar pour les compagnies pétrolières et pour nos gouvernants. Risques de recettes fiscales en forte chute ! Et pourtant, cette voiture est une révolution et une solution écologique et économique pour le plus grand nombre. Mais le gouvernement rejette. Pourquoi le gouvernement rejette-t-il cela ? Au détriment des grands pétroliers. Et là, je vais vous donner une information choc, préparez-vous. Pour le lancement de ce véhicule en 2014, le directeur général de Tata Motors, Carl Slim, a trouvé la mort dans des circonstances étranges à Bangkok. Il a chuté du 22ème étage de son hôtel. C'est quand même bizarre. Et il semblerait que ce soit les lobbies pétroliers qui soient derrière tout ça. Je pense que l'enjeu économique était grand. Le coût de la voiture à air comprimé est de 5 000 euros. Sa consommation est de 80 centimes pour les 100 kilomètres. Et son autonomie est double d'une voiture électrique avec une vitesse de pointe de 105 km heure. Cela dérangeait vraiment les intérêts pétroliers et les rentrées fiscales qui étaient associées. Et cette voiture n'émettait aucune émission de CO2. Et il faut savoir que l'idée de la voiture à air comprimé date des années 1932 et qu'elle n'a jamais été exploitée. Ah oui, le pétrole c'est mieux. Détruisons la couche de zone. En tout cas, vous êtes sûr que nous avons toujours des repartages chocs. Et en tout cas, l'idée de ce repartage-là est venue à nous de arriver. En tout cas, mes remerciers à ce que tout, c'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.